Musique de générique Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CBR Gaming et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Vampires, la Mascarade, les Cotteries de New York un épisode 7 si je ne m'abuse, oui c'est bien cela dans l'épisode précédent nous avons fait la rencontre de la charmante Tamika la jolie petite Tamika c'est le genre de PNJ en fait que vous aimez avoir sous le coup vous savez le genre de PNJ que vous avez envie de protéger et d'avoir avec vous et bien c'est exactement ça Tamika pas celui, pas le love interest justement parce que ça, il y a d'autres personnages pour ça mais c'est, j'arrive même pas à trouver dans enfin voilà, c'est le perso du manga mignon qu'on aime bien voir, la petite soeur c'est l'archétype de la petite soeur Tamika allez, sur ce, je vois l'artwork de Sophie Langley sur le fond de New York qui est juste magnifique Star Trek tout animé et tout, franchement je l'adore j'adore ce univers, j'adore tout, c'est énorme et je suis super content de faire la suite, honnêtement il a fait que j'attendais un peu pour le faire et tout simplement parce que j'étais coincé j'avais un putain de torticolis qui m'avait bloqué pendant quelques jours et ensuite c'était la voie qui allait pas et j'étais dégoûté, franchement j'étais vraiment dégoûté de ne pas le faire donc j'arrête de paviller comme dirait le hôte et nous nous lançons dans la 5ème nuit en espérant que la somme garde ait bien marché normalement je l'avais arrêté en point critique ah oui, ah oui ok alors, quel mot je vais donner ? laisse-moi deviner on a appris le mauvais virage au 3ème silo hum je sens un pouvoir encore du sang euh, non euh, hum vous jetez aussi sur votre assaillant euh, si je me rappelle bien on a senti vérifiant un petit peu ce qu'il disait euh ouais c'est l'avantage hein je sais euh, ça fait un moment je me rappelle après la scène et je me rappelle plus s'il était caractère caractère exactement donc il était armé il était armé il était armé euh, c'est pas un Elysium donc techniquement pas loin j'en ai strictement rien à foutre d'utiliser mes pouvoirs ou pas me jeter sur lui alors qu'il a un flingue techniquement vraiment je suis un vampire mais je dois encore avoir un petit peu la peur des armes à feu donc on va euh, et discuter c'est pas mon genre donc clairement je sais un truc qui monte un pouvoir que je vais utiliser et on va utiliser le pouvoir Poussé par une étrange intuition vous ouvrez la bouche vous vous entendez parler mais la voix qui jaillit de votre bouche n'est pas la vôtre elle semble provenir des recoins les plus profonds de votre mémoire d'un film que vous avez vu étant enfant vous n'irez pourquoi mais ça vous semble curieusement pas pris oh, je viens de lui sortir une line de l'inspecteur Harry à tous les coups What, c'est quoi tout ce qu'il y a fouillage ? Oh, c'est trop merdique cette police Euh, ok Face à moi il a le canon de mon col détective spécial dans le dos 5 balles dans le cylindre, une dans la chambre une balle ça me suffit Aussi ridicule que ça puisse sonner l'étranger se montre curieusement réceptif à votre numéro de grotture et vous décidez de monter un cran vocalisant votre esprit vous intensifiez votre aura emplissant la pièce de votre présence votre voix se fait douce débordant d'un charisme réel Sam Spade enchéré en os vous ressentez même une sensation d'émerveillement avec un peu de chance ça aura aussi le chat de l'étranger Faut que je prenne la voix, je vais la faire un petit peu la Jimmy Carré dans le masque mais alors, ce sentiment tenace s'empare de moi il y avait plus à dire sur ce type qu'il laisse entendre et si j'étais en train de me mener en bateau peut-être qu'il vaudrait mieux entendre ce qu'il a dit et ça va ouais bon ça vous dirait d'arrêter de jouer à les grottures et qu'on parle comme les adultes vous pourrez toujours me tirer dessus après si vous voulez pendant quelques secondes chargé de tension la pièce semble silencieuse tellement silencieuse en fait que vous croiriez presque entendre la fumée voler dans l'air l'étranger finit par vous parler à nouveau tu marques un point gars j'arrive pas à redescendre c'est ouf va falloir que je la retravaille à ma voix de ce mec parce que j'arrive pas à redescendre du tout depuis mon inspecteur Harry dans cette ville faut pas me faire chier je l'ai revu en plus il y a pas longtemps The Mask et je vois exactement la tronche ah putain on y retourne dans une... dans une attirance de lumière et d'ombre l'étranger réapparaît derrière son bureau alors que vous le voyez dans toute sa splendeur à défaut de le dire autrement vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire c'est ça le redoutable notre sphère à tout au vu de la façon dont Sophie les décrivait vous entrirez à une monstruosité grotesque mais ce type les fringues, la forfarandade, les grands airs les deux détectives en duancy on se croirait au milieu d'une mauvaise blague pourtant pourtant pour ce qui est de l'apparence aucun doute sur sa idée à 10 mètres il pourrait probablement passer pour un clodo avec des problèmes de peau à 5 mètres il a la tête de quelqu'un qu'on préfère regarder à plus de 10 mètres je connais une blague là-dessus c'est un truc qui est souvent repris par les fans du monde des ténèbres c'est l'histoire de deux ghouls un mort et en fait à chaque fois si vous voulez l'auteur reprend un truc en disant vous avez deux ghouls et il se passe un truc et il y en a une qui meurt en fait et celle qui est rapport nos sphères à tous si je me rappelle bien vous avez deux ghouls la première se suicide en ayant vu son visage dans un miroir et la deuxième se suicide après avoir appris ce qui avait causé le suicide de la première c'est absolument horrible mais c'est exactement ça c'est affreux rien que d'y repenser je rigole encore c'est noir à souhait j'adore ok on y retourne il se rejette sur sa chaise pointant son flingue vers vous avec sa non-chance et donc qu'est-ce qui t'amène dans mon humble bureau ? euh... je cherche non c'est pas à tout non ça fait un peu trop viens donc Billy nous partons à l'aventure non non c'est mort c'est mort c'est mort jamais de la vie je fais ça vous êtes Dianjo ça me parait un peu obvious le mec il est là on m'a dit quand Dianjo était là tu vois si je commence à dire ça le mec il va me dire bravo gamin tu sais faire un plus de toi donc tant les meurtres de Redook clairement je suis ici au sujet des meurtres de Redook ah oui ça vraiment sale comme affaire et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ouais on va continuer à jouer le fin même si c'est pas trop mon personnage mais balancer le nom de Kadir directement pas déconner c'est pas mon pote je veux pas non plus faire hé 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 vous savez je vais la laisser André dans un étage si j'étais vous je connais le shérif ah ouais vous le connaissez comment bah il m'a emmené dans sa voiture et il m'a planté un pieu et je suis pas mort qu'est-ce que dit de ça non 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 clairement finis la comédie je sais que vous travaillez pour Kadir à la smile je lui ai jamais arrivé à son nom pourtant j'adore ce personnage mais son nom m'échappe complètement son visage te fait amer tu serais avisé de pas crier ce nom là sur tous les toiles mais bon j'ai bien compris que t'es pas un pauvre clown qui se tapait juste une balade dans la rue alors passons aux choses sérieuses mes amis appellent Jean pour le moment contente toi de m'appeler Diana j'ai dit Angelo alors ouais j'ai dit Angelo parce que c'est comme ça que ça doit se prononcer en français en fait tout simplement pourquoi parce que ça vient de l'italien d i Angelo en fait et le i a été fractionné et ça a fait justement l'apostrophe c'est souvent le cas dans l'élocution latine c'est un truc d'étymologiste honnêtement j'ai dit du premier coup ? oui ça doit être ça j'ai fait du latin je connais un petit peu la effectivement l'étymologie ce genre de truc après j'ai étudié les langues aussi donc c'est le genre de truc qui me passionne un peu la façon dont et notamment en anglais en fait les un petit peu j'ai pas à dire que j'ai fait comme Tolkien loin de là au contraire mais je me suis intéressé justement à ce qu'il avait putain je reviendrai je reviendrai juste sur un truc après donc je me suis intéressé un petit peu à ce que à son histoire et surtout à comment il avait créé ses langages parce que comme moi j'ai étudié les langues c'est un truc qui me fascinait que le mec il ait juste inventé les langues là où il y avait strictement rien l'elfe, le nain, les trucs comme ça et en fait il a rien inventé enfin il a inventé mais il a rien inventé à proprement parler qui s'était servi de système linguistique déjà existant donc pour le kanya l'elfe je sais plus quel était le système pour le nain c'était des dérivés du langage urinique et du langage allemand et pour notamment les héros irimes c'est pareil il y avait un truc, un délire avec le saxon en fait en anglais et à partir de là c'est là que, enfin je vais pas faire ma bio ça me saoule un petit peu de raconter ma life mais en gros c'est là que je me suis intéressé à des bouquins comme le dernier royaume, la série du même nom qui est faite, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle du héros mais qui est dans la même à peu près tranche la période d'histoire on va dire que viking donc la Genève et du coup il y a pas mal de mots par exemple en saxon le mot pour dire viking ils appelaient des Norsemen et en fait étylomologiquement parlant voilà donc tant pis ça va être un cours de mot voilà pendant 5 minutes écoutez moi bien c'est important donc ils appellent tous enfin c'est un mot dérivé mais en gros ce qui est traduit en anglais en saxon c'est le Norsemen c'est comme ça qu'ils appellent parce que c'est les hommes du nord les vikings or si vous prenez effectivement le nom que leur donnent les français c'est les normands donc ça en fait c'est le mot franc qui est dérivé du mot justement Northmen que les abrutis de francs comprenaient mal sûrement probablement et qu'ils ont adapté à leur propre langage pour dire effectivement les hommes du nord et c'est comme ça que c'est resté et c'est comme ça que lorsque si je dis pas de conneries c'est un rollo mais pas le rollo le frère dragnard un autre un descendant on lui a filé justement le duché de Normandie enfin ce qui allait devenir le duché de Normandie pour que les vikings foutent la paix au franc et arrêtent de tabasser tout ce qui bouge en remontant la Seine et ben du coup c'est pour ça qu'on est appelé le duché de Normandie le territoire des normands des Norsemen des hommes du nord voilà et il y a plein d'expressions comme ça dérivé du saxon on en apprend beaucoup justement dans le bouquin de Bernard Cormel sur justement The Last Kingdom qui est très intéressant d'ailleurs si vous avez aimé la série je vous conseille fortement de lire les bouquins la série est vachement bien faite elle est très redéveloppée etc mais ils ont fait un petit peu des raccourcis que je trouve un peu dommage parfois mais c'est normal je veux dire on peut pas foutre en 10 épisodes ce qu'on aurait foutu en 15 bouquins il y en a pas 15 je vous rassure mais c'est un exemple et donc voilà donc du coup il a vraiment bossé son truc il a vraiment bossé la langue et tout et ce qui est super intéressant je sors complètement du cadre de Vampire je le dis tout de suite voilà j'ai fait mon cours de langue maintenant j'ai fait je suis en train de faire la promo de The Last Kingdom mais ce qui est très intéressant c'est justement de voir le point de vue non pas des vikings pour un comme on voyait dans Viking qui était super intéressant que j'ai adoré personnellement mais justement voir l'autre côté comment les saxons ils pouvaient combattre des mecs comme ça et comment ils ont essayé de résister par rapport à ça parce que c'était pas donné et franchement la façon dont c'est monté en plus on vous présente le roi Alfred comme un gros connard fini alors que c'est un putain de stratège et tout mais disons que c'est super intéressant de voir ça et surtout de voir ça du regard d'un gamin qui a un saxon de base et qui a été élevé chez les vikings parce que c'est ça le pitch de The Last Kingdom pour ceux qui l'ont pas vu voilà donc ça je vais faire la parenthèse là-dessus donc si vous l'avez pas vu faites-le c'est très très génial c'est incroyable l'acteur qui joue le personnage principal j'ai mis un peu de temps à m'y habituer il m'a fallu peut-être plus que le premier épisode pour me dire ok c'est lui le personnage principal mais il le joue tellement bien que franchement je sais aller tout seul voilà c'est ce que j'irais rapport à ça là-dessus donc du coup effectivement D'Angelo c'est pour ça que je le prononce D'Angelo parce que déjà c'est l'anglais et pas D'Angelo ce serait complètement débile mais voilà parce qu'effectivement c'est une contraction qui vient du latin de D'Angelo de l'ange ou un truc comme ça enfin du latin de l'italien qui est dérivée du latin le truc qui m'a fait titier en regardant mon écran c'est que je viens de voir qu'en fait en utilisant ma présence comme un abruti comme je l'ai fait vous voyez les quatre coins de l'écran qui sont tachés de sang et bien ça veut dire qu'en fait j'ai bouffé les points de sang qui sont moi c'est à dire que là actuellement mon vampire il est hyper affamé et qu'il va falloir que je bouffe quelqu'un si je veux pas me retrouver disons au chevet d'un cadavre demain mais j'y pense par rapport aux langues mais si je fais des là il y en aura probablement je veux dire là pour l'instant j'ai pas encore tout bouclé je suis comme je vous ai dit à la fois je suis en pleine chronique vampire à côté ça me prend un temps fou j'adore ça me prend un temps fou je dois écrire des pages entières d'EBG par rapport à ce que mes joueurs font etc c'est énorme mais ça prend du temps eux ils sont là ils sont tout contents ils bouffent tout cru ce que je leur donne ils sont heureux et moi derrière c'est juste génial mais c'est juste chronophage à mort et heureusement que j'ai un boulot qui me permet justement de bosser en le temps que j'écris puisqu'effectivement je gagne du temps comme ça mais ça impacte beaucoup ce que je fais en jeu et là comme vous voyez du coup c'est le premier let's play que je fais là j'ai tourné effectivement le 5 celui-là donc du coup ça fait quasiment une semaine ou presque que je n'ai pas tourné donc oui ça fait beaucoup en fait depuis le run-on explorer que j'ai dû faire je crois en début de semaine donc ça fait un peu beaucoup donc ça j'étais un peu en manque donc cool on fait pas de session ce week-end mais c'est vrai que du coup j'ai pas trop le temps de faire ce que j'ai dit de lancer les streams etc à côté j'essaierai promis je vais essayer je sais pas quand je sais pas sur quoi je pense que ça sera un rémo que je suis en train de faire un truc comme ça style champion online ou un truc comme ça ou peut-être Tesso j'en sais rien dans tous les cas j'ai essayé de le faire parce que voilà par exemple rien que sur le truc des langues ça me permettrait de balbater sur le monde du Seigneur Zanoi etc que j'adore et en allant sur l'outro je pourrais le faire parce que je ne peux pas forcément faire en vidéo là j'ai pris du temps déjà sur celle-là pour raconter ma life en étymologie bref on y retourne et donc il va falloir que je fasse gaffe au sang parce que là c'est les points de sang qui me sent au moins et si c'est comme ça je risque même de le bouffer lui donc il va falloir que je fasse gaffe et il ne voulait pas bouffer un Osseratu alors ok c'est reparti c'est pas important pour qui je bosse en revanche sur quoi je bosse ? euh ça n'a pas l'air d'aller fort laissez-moi vous aider ah non mais clairement enfin je veux dire mec c'est c'est euh ça serait de dire euh t'es l'air nul dans ce que tu fais laisse-moi t'aider Milly euh non non clairement je sais je viens t'aider mec on m'a dit que c'était chaud je vais pas te laisser dans rien je vais vous aider à pincer le tueur ses lèvres moisies se tordent en un sourire ah vraiment ? dit Angelo abaisse ses lunettes pendant quelques secondes il reste à vous regarder dans les yeux puis subitement il lève son flingue vous faisant presque tressayir presque seulement alors faut savoir ce que j'ai utilisé tout à l'heure sur lui c'était ce qu'on appelle la présence en fait euh dans le monde de Vampyr il y a quelques clans qui l'ont les Thoradors sont les maîtres de la présence parce que ça euh ça vous voyez le pouvoir hypnotique du Vampyr qu'on voit dans Vampire Diaries ou même dans euh je sais pas si dans Troublood j'étais en train de réfléchir est-ce que dans Troublood il y a quelque chose dans Jean il me semble que oui parce qu'il me semble qu'Eric dit qu'il a effacé la mémoire de sa cerveuse je sais pas combien de fois euh donc c'est euh bref en tout cas imaginez Vampire Diaries l'hypnose elle existe dans le monde des ténèbres également le fameuse compulsion là qu'ils font regarder dans les yeux etc pour forcer les gens à faire des trucs ça existe et euh ça marche plutôt bien les ventrous sont des spécialistes de cette connerie euh ça c'est le premier truc c'est vraiment vous prenez le contrôle sur la volonté d'un humain mais véritablement et vous le transformez littéralement en zombie pour faire ce que vous voulez ça c'est la première le premier moyen pour un vampire d'amener un mortel à faire sa volonté le deuxième moyen c'est en la tient et ça c'est avec le domaine de la présence donc du coup les Torredor sont les maîtres là dedans les ventrous en ont également il me semble que bah du coup moi les broja euh euh et en fait c'est un petit peu comme des phéromones que vous utiliseriez qui permettent d'attirer sur vous le regard des mortels euh de vous rendre plus séduisant leurs yeux ou plus impressionnant etc et là clairement ce que j'ai fait ça a été justement de me rendre terrifiant à ses yeux pour qu'il ait le recul et si le mec a juste fait un pas en arrière et qu'il s'est pas barré en courant ou qu'il s'est pas évanoui dans une flague de pisse c'est qu'il a quand même un brin de volonté et ça faut l'admirer puis il le range dans le holster de son épaule d'un geste théâtral qu'il a sans doute dû répéter bien des fois devant un miroir probablement ouais bah c'est bon mec je les connais t'es cru vous apercevez les lèvres d'une sphère à tout rebuit mais le murmure silencieux qui en sort ne vous est pas destiné en écoutant vous parvenez à saisir des bribes de son monologue bien sûr ils avaient l'air de s'en soucier quel a été le désignement leur angle est attaque tout le monde en a un même s'ils feignent de ne pas en avoir tout à ce moment là et puis merde peut-être que cette ville a fini par avoir ma peau mec t'écris un bouquin comment ça se passe ça se trouve il fait ses mémoires ce truc qui serait hyper con par rapport à la mascarade un vampire qui écrit ses mémoires il se fait cramer je veux dire le truc que lui fait dans l'entretien avec un vampire à faire en sorte qu'un journaliste l'enregistre et raconte son histoire lui serait mort dans le monde de vampires la mascarade et autant dire que le journaliste c'est pareil il passait pas la nuit il s'interrompt ce câlin s'il garde dans l'étau de ses dents en ruine en plus il a des dents d'accro à la c'est quoi c'est la maître je crois qui rend les dents pourries et il est chanceux parce qu'il y a des nos sphères à tout qui sont bien pires que lui dites vous qu'il est chanceux là l'image elle rend pas trop trop justice encore à son on dirait juste un mec qui a une maladie de peau un peu dégueu qui prend pas trop un accro à la mettre justement avec ses dents ou un lépreux mais c'est pas encore vraiment horrible il y a des oscères à tout qui sont vraiment 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 horrible une bonne profession de foi peut-être c'est ça que le bon docteur est prescrit mais il me semble que c'était mal cap qui était cinglé il fallait des oscères à tout je vais lui tendre un briquet on va être sympa alors qu'il fouille dans sa poche vous lui tendez un briquet juste sous les yeux ou peut-être que vous pourriez utiliser d'une bonne dose de vis alors ça c'est très con d'ailleurs je suis en train de réfléchir parce que j'allume un briquet moi j'ai avec le je crois que c'est le nom c'est le Rorschreck qui est en gros la trouille du feu qu'ont les vampires on aurait pu partir tous les deux en frénésie et se barrer en courant avec ce que je viens de faire intéressant il y a une bonne volonté moi aussi pendant une fraction de seconde il vous jette un regard persplexe puis il se penche vers votre briquet pendant une bouffée de cigare qu'il allume prenant une bouffée de cigare qu'il allume un sourire ironique se dessine sur sa lèvre je t'aime bien regarde t'as beau avoir la tronche en vendeur de voiture d'occasion tu dégages quelque chose je t'emmerde ? je vais te dire j'étais justement sur le point de retourner sur la scène de crime pour jeter un oeil pour prendre quelques notes en plus je peux venir si ça te chante un assistant pourrait m'être utile quelqu'un pour prendre des notes et faire des suggestions à la volée que je pourrais réfuter bien sûr bien sûr tu le sais si tu t'en tires bien je pourrais songer un accord sur le long terme ça ça m'intéresse ce qu'il a fait avant où je le voyais pas vraiment et je voyais juste l'image du cigare c'est la fameuse occultation des Nosferatu il faut savoir que ce truc là c'est pas forcément un fufu si j'ai bien compris comment ça marche c'est un petit peu comme je suis en train de chercher ce qui existe dans le monde oui dans les quatre fantastiques la femme invisible justement oui dans le film il est pas terrible je sais mais quand Trader Richard dit qu'elle dévie la lumière et elle fait en sorte de dévier la lumière et de sorte que la lumière la touche pas et c'est pour ça qu'elle est invisible et bien c'est exactement ça les Nosferatu en fait ils jouent avec le spectre lune tel que nous on le voit et c'est pour ça qu'il y a que certains vampires qui peuvent les voir et encore très difficilement avec certaines disciplines de vampires notamment la vue améliorée par contre ce genre de conneries ça marche pas avec les appareils électroniques donc si il y a quelqu'un qui est avec son téléphone en train de faire un selfie bah vous allez avoir le Nosferatu qui apparaît juste derrière donc c'est très très drôle mais c'est pour ça d'ailleurs que la Camarilla a niqué complètement l'utilisation des trucs technologiques parce que notamment les Nosferatu eux ça les foutait dans la merde alors vous me le regretterez pas ouais ça me fait un petit peu comme comme avec Tanika la dernière fois que veux être mon ami on va être des Nakama toi et moi ça tombe bien j'ai cru que t'es le premier hier t'es combien dans ton équipage ? on est 3 si je te compte mais non ça m'a l'air bien ça fait un peu trop nidie aussi non je vais faire le qu'est-ce qu'on attend en mode j'ai pas que ça à foutre mec ok qu'est-ce qu'on attend ? encore une chose j'ai un terrain de retard vis-à-vis de toi on dirait que t'as fait des recherches sur moi mais toi je te connais à peine tu vois où je vais revenir bon réponds-moi qu'est-ce qui t'a envoyé fourrer ton nu chez moi ? ou en d'autres termes plus simples pour qui tu bosses ? hein je préfère garder ça pour moi ça serait de l'impactéité totale je bosse en freelance moyen donner son nom est-ce que je le sais ? parce que ça c'est ça c'est ce que moi je sais en tant que compteur mais est-ce que mon personnage le sait ? est-ce qu'ils ont dit quelque chose par rapport à ça ? ok mon personnage je le sais pas ok je vais le dire parce que c'est une priorité que j'en ai rien à foutre de balancer Sophie mais dites-vous un truc c'est que les Toradors et les Nosferatu ne peuvent pas se plairer eux parce que ils aiment pas leur enfin ils sont jaloux un petit peu comme ça on va dire ça comme ça à mort parce qu'ils peuvent sortir au grand jour etc alors que c'est des vrais monstres à l'intérieur et surtout parce que les Nosferatu ne peuvent pas plairer les Nosferatu en fait c'est simple vous imaginez le mec qui habite enfin c'est un petit peu vous imaginez le mec le plus narcissique du monde qui est beau qui le sait qui a toutes les femmes du monde à ses pieds parce qu'il est littéralement inutile ses pouvoirs de vampire et en plus il est beau gosse chez lui il n'y a que des bustes de lui-même parce qu'il se trouve qu'il est le plus beau du monde et il l'a fait faire pour des artistes qu'il trouve qu'ils sont magnifiques etc donc tout est chez lui est parfaitement du meilleur goût vous voyez ce que je veux dire vous voyez où je veux en venir très bien maintenant vous imaginez que ce mec-là rencontre ce mec-ci il va littéralement gerber et c'est pour ça en fait que les Nosferatu ne supportent pas les Nosferatu parce qu'en fait ça leur renvoie une image déformée de ce qu'eux-mêmes sont sous toute cette couche d'apparence en fait ce sont des monstres aussi et les Nosferatu en fait le truc c'est qu'ils ne le cachent pas parce qu'ils ne peuvent pas le cacher c'est pas des vampires justement gentils ou méchants c'est juste que le monstre qui est en eux la bête qui est en eux je dirais même plus loin parce que la bête c'est plutôt les gangrènes mais vraiment le monstre qui est en eux est marqué à vie sur leur visage et ils ne pourront jamais se le cacher bon il y a des Nosferatu qui sont capables en utilisant l'occultation donc la discipline dont je parlais tout à l'heure défraction de la lumière etc de changer d'apparence si c'est très bien fait ils peuvent littéralement passer pour un mortel et vous ne le saurez même pas si c'est un peu mal fait ils peuvent passer pour un clodo assez moche mais on verra pas leur tronche de Nosferatu ce qui est super ouf parce que ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer parmi les humains sans début le problème comme j'ai dit c'est les appareils numériques et technologiques parce que du coup les caméras de sécurité ou les téléphones portables ce genre de choses ça les dévoile et vous avez une sacrée surprise quand vous prenez un selfie avec votre copine et vous voyez un gros dégueulasse de Nosferatu qui apparaît dans le coin de l'écran bref Sophie Langlais pour la première fois depuis votre arrivée le Nosferatu affiche un air surpris ses yeux vagabondent un instant puis il affiche un sourire dans le coin alors mon petit laïs sur le fait que les Nosferatu enfin les c'est que les Nosferatu et les Thoradors peuvent pas se blairer c'est tout simplement parce que je me demandais si le personnage le savait et du coup s'il aurait profité de ça en mode je pense que son nom de Sophie comme ça du coup je sais qu'il se déteste donc forcément ça doit être mon pote ou au pire il va me détester alors c'est toi hein le novice que la Thorador a épargné ouais ça me parait logique je pense pas qu'elle apprécierait que tu balances son nom à Thor à travers mais merci de ta franchise un Clado il suffit pour voir Dianjo disparaître de sa chaise alors que vous apprêtez à le chercher du regard il réapparaît juste à côté de vous de près son sourire est encore plus déstabilisant j'imagine trop les chicots qui manquent et ça c'est encore une occultation en fait il faut savoir qu'un Nosferatu ils ont 3 disciplines comme tous les vampires l'occultation l'animalisme pardon et le dernier c'est la puissance c'est très dangereux parce qu'un Nosferatu peut être aussi puissant qu'un Avrougeant encore à corps la différence c'est qu'ils peuvent faire appel à des animaux comme des rats très souvent mais le pire c'est effectivement qu'ils peuvent être invisibles et le premier niveau donc le premier le truc le plus bas que tous peuvent faire c'est qu'ils sont assis ils ne bougent pas ils deviennent invisibles comme des caméliots mais avec les trucs par rapport aux objectifs aux appareils électroniques comme je disais tout à l'heure le deuxième pouvoir c'est celui dont je parlais c'est le Fufu et c'est le fait de pouvoir se déplacer en étant furtif c'est assez difficile mais si vous avez les stats pour c'est super facile à faire et voilà et enfin le troisième c'est le truc des mille visages c'est ce que je parlais le fameux métamorphisme qui leur permet de passer inaperçu partout très bien la lune est pleine ce soir c'est l'heure de se mettre au boulot ça veut dire quoi que la lune est pleine ? tu te fous de la gueule ? non mais euh non sans une certaine fascination vous observez Diangelo se friait un chemin à travers West Brooklyn heureusement excité se grattant sans cesse le visage du coup s'arrêtant de temps en temps pour lâcher un de ses monologues un vrai show à lui tout seul après j'ai envie de dire on gère ça comme on peut sans déconner mec respect parce que ça doit pas être forcément facile il faut savoir que les nos sphères à tous sont encore plus territoriaux que n'importe lequel des vampires il y a une sorte on va dire d'union de leur clan parce que à part leur clan ils peuvent pas vraiment parler à d'autres personnes les autres personnes les craignent ou les trouvent utiles mais c'est absolument pas des alliés ou des amis c'est plus des contacts disons et les seules personnes qui peuvent vraiment avoir confiance c'est les membres de leur clan mais là encore c'est avec un bémol parce que comme je vous ai expliqué ils bossent sur l'information et l'information ça se vend et c'est celui qui a la meilleure information qui obtient le plus donc si vous avez une super information et que votre pote nos sphères à tous a une information moyenne il va vous traquer vous fout en torpeur vous tabasser pour récupérer votre information et se barrer avec et la vendre au plus haut donc c'est pour ça que les 3 quarts nos sphères à tous vivent en reclus dans des points comme lui vivent c'est à dire que ça doit être des entrepôts des égouts principalement enfin c'est assez chaud Pourtant il se déplace avec aisance et vous remarquez qu'il affectionne particulièrement les rues les plus sombres et les moins fréquentées il y a une certaine logique dans sa folie au final votre lépreux de guide prend un virage dans la rue Fantebrante vous vous retrouvez dans une ruelle particulièrement miteuse les morceaux déchirés de ruban jaune de la police en disent long c'est sans doute là bon vas y voilà c'est le moment de décrocher tes galongas celles qui l'ont trouvé drainé à sec plus la moindre goutte de sang en lui et avant que je lui demande non je n'ai pas pu voir le corps donc j'ignore s'il y avait des marques de morsures enfin faut pas être non plus un super détectif pour savoir faire un plus 1 égal 2 drainage de sang plus mort égal vampire alors qu'est-ce que tu peux m'en dire vous prenez le temps d'examiner la scène du crime au vu de la silhouette tracée à la craie sur le trottoir l'homme a été tué récemment curieusement il ne semble y avoir aucune trace de sang ou de viscères et vous savez que les services de nettoyage de la ville ne sont pas des flèches en levant les yeux vous remarquez un mot tracé au spray sur le mur il indique le sang parle en lettre grossière vous jetez un oeil sur Dianjo Nosferatu semble vous interroger du regard j'adore ce nom Nosferatu je crois que c'est un indice non mais il prend moi pour un con alors c'est plus le détective c'est se foutre de sa gueule ouais je veux dire plutôt je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de sang regarde j'ai une faute d'orthographe c'est AIT et pas I mince j'hésite parce que comment ça se fait que c'est pas de sang ouais ça ça irait si non en fait c'est la question ça serait le truc le plus logique à demander parce qu'il y a un graffiti sur le mur on a dit que le le mec était mort drainé de son sang mais on n'a pas dit justement comment on l'avait blessé il a dit qu'il n'avait pas une trace de morsure donc c'est la question la plus pertinente comment ça se fait qu'il n'y a pas de sang parce qu'effectivement un humain qui aurait ouvert un mec pour récupérer son sang il y aurait du sang partout à moins qu'il ait passé le balai derrière vous venez de dire qu'il a été drainé à sec parce que je vois il n'y a aucune trace de sang nulle part bien d'observer il y a un c'est ce genre de détail qui compte et vu que le crime a été commis juste ici et que la victime n'a pas eu le moindre second on peut donc conclure que le tueur est un vampire c'est bien ce qu'il me semblait hein mais je vais ah je me suis gouré dans dans ce que j'ai dit tant pis euh tueur c'est série d'institutatif oh c'est oh non c'est la traduction qui a foiré euh oh ils ont copié collé c'est débile euh ok j'ai dit que je m'énerverais pas pour la traduction mal faite euh 3 2 1 on reprend donc on va dire j'ai dit un truc du style euh c'est donc un vampire euh bingo il n'y a qu'un descendant qui pourrait vider un humain aussi vite et en science on dirait une écriture désespérée on dirait une écriture désespérée exactement ce que je pense c'est comme si quelqu'un cherchait à faire passer un message bah elle avait trop la bêtoche pour l'écrire un entier il nous a donc donné la version abrangée dis moi c'est ta vie une hypothèse à quel clan d'autre tueur pourrait appartenir selon toi euh euh qu'est ce que je connais comme clan est ce qu'on m'a parlé des sans clair ou pas ah ce que je sais en fait euh de quel clan il s'agit mais euh 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 non on va pas parler des sans clair nop 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 les trévers on m'a dit que ouais on m'a parlé que c'était les sorciers du sang etc Et qu'ils étaient fous Pour le principe S'il y avait du sang par terre Et qu'il y avait un truc de rituel J'aurais dit très mère Je vais dire Malkavien Parce qu'effectivement Ça a l'air d'être un mec qui est cinglé C'est peut-être un tueur en série Malkavien Ils ont un pet au casse non ? Non regarde Les mématiques peuvent être taquins Mais il y a une méthode à leur folie Qui laisse un certain arrière-goût Ce truc là ça pue le désespoir Je vais pas tirer de conclusion relative Mais ma main a coupé qu'il s'agit des sans-clair On m'a jamais parlé de ça Donc je pouvais pas le savoir Alors les sans-clair Pour être simple Vous vous souvenez quand je vous ai dit Que Ken était ce qu'on appelle Génération 0 ou Génération 1 Peu importe ce qu'on lui donne comme truc Et qu'au fur et à mesure des vampires Qu'il avait créé Enfin il a créé des vampires Du coup c'est la génération On va dire 2 Ensuite ces vampires là ont créé d'autres vampires C'est la génération 3 Et ainsi de suite jusqu'à moi Qui doit être sûrement De la 10ème ou de la 11ème Peut-être 12ème Peut-être 13ème d'ailleurs Vous voyez ce que je veux dire ? Et que du coup j'ai dit que le sang Diminuait en pouvoir à chaque fois Parce qu'il était de nouveau coupé Pour être donné au futur nouveau-né Et bien c'est exactement ça Et chez les vampires en fait Ceux à partir de la 13ème génération Donc les 14, 15 et 16 Sont considérés comme des sang clairs Parce que le sang du vampire est tellement allégé Tellement épuré Que c'est quasiment plus de vampires Il y en a qui naissent sans crocs Il y en a qui Ne craignent pas le soleil Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin De souvenir de sang Enfin tout plein de trucs dans ce genre là C'est Pas des mutants à en parler Mais c'est pour ça qu'on parle de sang clairs C'est parce qu'effectivement Leur sang avec tellement de vampires Et tellement éclairci Qu'il n'y a quasiment plus grand chose Du vampire en eux Ils ont quelques pouvoirs Mais c'est vraiment très très ésemé Et pour les vampires C'est la pire des choses Parce que C'est un signe de l'apocalypse Comme quand nous On dit par exemple Que Dans le bouquin des révélations Alors c'est juste des séries Je fais un religieux Plus dur Mais que dans le bouquin des révélations On dit que Justement il y a la mort Qui viendra sur son cheval blanc Et qu'on le reconnaîtra Parce que ce sera plus ou moins un squelette Et qu'il sera sur un cheval pâle Comme la mort Et qu'on saura que c'est le jour de l'apocalypse Et ben C'est le délire en fait Les sang clairs C'est un des signes de l'apocalypse Pour les vampires Le signe que La fameuse guerre des anciens Va commencer Que les grands antidéluviens Vont rappeler à eux leurs enfants Pour faire la grande guerre Et déterminer qui Justement Du sabbat Qui veut détruire Tous les antidéluviens Et des descendants Donc des gens de la Camaria Qui veulent défendre Leur Leur Jeter Entre guillemets Va survivre C'est chaud C'est très très chaud Je veux dire Les vampires Dans les trois quarts des domaines Le shérif A comme tâche De les éclaircir Les sang clairs De faire qu'ils disparaissent Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'ils sont en danger Pour la mascarade Ils sont en danger Pour eux-mêmes Parce que les trois quarts du temps Ils savent même Il y en a certains Qui savent même pas Que c'est des vampires En fait Et le pire Donc du coup C'est qu'ils représentent un dojo Pour la sensibilité Vampirique en elle-même Parce que si justement Les antidéluviens Les vrais de vrais Je parle des jmex Génération 2 ou 3 Des vrais de vrais Des hardcore gamers Qui ont survécu A des UG et tout Ils ont juste Une simple odeur Qu'un sang clair Est apparu Ils sauront que c'est le signe En fait Pour se réveiller Et ça sera la fin du monde On pourra Le dernier Le dernier Et notez bien Ce que je vais vous dire Antidéluviens Qui s'est réveillé C'est le Ravnos Il a atterri Dans une ville en Inde Où il a fait un massacre Littéralement Juste pour Se nourrir Quand il s'est réveillé Pour vous dire A quel point en fait Il était assoffé Et surtout A quel point Il avait besoin de sang Pour se nourrir C'est juste pour se sustenter Il a détruit Toute une ville Les mages Parce que les mages existent On même pas pris de gants Avec cet enculé Ils lui ont tiré Un putain de rayon lunaire De l'espace Sur la gueule Je veux dire Ça a été Il y a eu effectivement A 300 km Autour de la zone Où le mec était Il y a plus rien D'yvant Plus rien qui existait Mais le type est mort Donc c'est vous dire A quel point ils sont dangereux C'est pas des types A prendre en régie Et le sabbat Justement Les ennemis de la Camarilla Font tout Pour s'ils en trouvent un Le déglinger Parce que Eux ils refusent justement D'être Entre guillemets Les serviteurs Des anciens Enfin des anciens Des Des anti-déluvres Et c'est pour ça d'ailleurs Que les deux clans Durigeants du sabbat Ont becté Leur anti-déluvres Triste histoire d'ailleurs Bref Le sang clair Une grosse saloperie C'est pas de leur faute Aux gars Ils sont vraiment Je veux dire Les trois quarts C'est juste pas leur faute C'est juste un connard Génération 13 Qui a étreint D'ailleurs certains De génération 13 N'ont pas le droit D'étreint D'autres vampires Mais voilà C'est comme Les targaryens Dans Game of Thrones Et les enfants Qui gagnent cinglés C'est exactement ça Vous tirez une pièce Et malheureusement Si ça tombe sur face Il deviendra Un sang clair Et ce sera le pire truc Du monde pour ça Autant de buter Franchement Autant de buter Le pauvre garçon Il marque une pause Puis crache le mégot De son cigare Putain On dirait qu'on va devoir Payer une visite à l'Arson Larson Larson J'ai déjà entendu ce temps là Alors je sais que c'est un primogène Je sais pas que c'est le primogène Sans clair Donc je vais faire Pourquoi lui Pourquoi lui Oh bah je sais pas Peut-être parce que c'est un chic type Et que ça serait sympa D'aller tailler la bête avec lui Ou alors parce que c'est Le putain de primogène Sans clair Bah c'est bon Détends toi mec Je connais pas tout le monde Dans cette putain de ville Je suis pas sûr Qu'il sache Qui est le tueur Peut-être qu'il pourra Eclairer une lanterne Oh mon dieu Si vous voulez voir un film De vampire n'importe Nawak Regardez Dark Shadows Avec Johnny Depp Et l'expression Eclairer votre lanterne Vous n'aurez plus jamais La sortir en public C'est ignoble Le film est trop bien Le film est trop bien Il y a le musée de la musique Du monde dans ce film Tous les personnages sont énormes Eva Green For fuck's sake Cette meuf pourrait jouer Un putain de vampire Une putain de torridor Ce serait une putain de torridor Ou une trémère Mais en tout cas Elle serait juste magnifique Dans ce qu'elle fait Et elle est dedans Et elle est juste géniale Bref Dans tous les cas On va lui faire une faveur S'il s'avère Qu'un des siens Viole la mascarade Ça pourrait lui péter au cul Et quand j'y péter J'entends par là Péter sévère Ouais tu m'étonnes Une violation de mascarade C'est la mort Et c'est la mort Pour tous ceux Qui ont été en contact Avec le mec Qui a fait la violation de mascarade S'ils étaient plus ou moins complices Généralement Les shérifs Ils adorent Ce genre de connard C'est exactement Le genre de faiblesse Que les autres friogènes Adoreraient exploiter Sa position au sein du conseil Elle est plus précaire Tu m'étonnes Déjà le fait Que ce soit un primogène Sans clair Moi ça me choque Parce que Ça veut dire que La camarade de New York Accepte les sans clairs Normalement Tout est relatif Mais dans la plupart Les sociétés empiriques Ils rejettent même Le concept de sans clair Comme je l'ai dit Le shérif des fois A même pour tâche De les éliminer Pardon En série Il cherche même pas à comprendre Le fait qu'il y a un primogène C'est intelligent Il y a ça aussi Il y avait ça Parce que là Ça se passe dans le futur Par rapport à ma chronique Mais il y a ça aussi À la Nouvelle Orléans Enfin il y avait ça Entre 88 et S2005 Avec notamment Un gars qui s'occupait Justement des sans clairs Des sans clans Ceux qui n'ont pas de clan Parce qu'ils n'ont pas Hors de route du clan Ou des kaitifs Ceux qui sont nés Mais sans particularité particulière Dû à leur clan Comme une mutation En fait eux Par contre Ce serait plus des mutants Ce serait une mutation Qui ferait Qu'ils n'ont pas forcément D'attache à leur clan Bref Dans tous les cas Le fait qu'ils aient accepté Un primogène À leur table Et que ce soit Un putain de sans clair Sur le cul J'ai envie de dire Parce que là Ça montre une grande Ouverture d'esprit De la part de la Kimaria Ou une grande intuition De la part du prince Qui a instauré ça Parce que du coup Il y a Sous son gros pouce Puissant Tous les sans clairs Qu'il peut envoyer À la boucherie Comme il veut Et le moindre Qui fait une connerie C'est sur le primogène Que ça va tomber Il aura une Super occasion De le virer devant tout le monde Donc magnifique Il marque une pause Un instant Et se lance dans son Monologue à voix basse Trop basse Pour comprendre ce qu'il dit Puis Il s'allume un cigare Il tire une bouffée Et recrache la fumée À travers un sourire Encore Allez gars Allons-y Qu'on en finisse J'aime bien Dianjio Franchement C'est un des personnages Que je préfère Tamita Dianjio Agaton Je l'adore aussi Mais pas en tant que Gruja Qu'on vous renvoie Et hop Hop c'est ma petite chouchou Je la détestais En tant que Que Vantrou Mais je l'adore En tant que joueur Elle est juste géniale Et vous verrez pourquoi Déjà parce que c'est une Malca Et que j'adore le concept Du Malca Mais également Parce que effectivement C'est le personnage Qui est construit Comme ça Bref On y retourne Comparé au musée Des horreurs industriels De Red Hook Stirling Place Constitue un sacré Changement de décor Le quartier résidentiel Très gentrifié Et agréablement terne Exhalent une Hora d'apathie paisible Celle moquée Par les riches hipsters Et dont rêve L'école bleue Ouais en gros La petite banlieue Trente-ci Où tu veux Alléver ta famille Tout d'un coup Le Nosferatu s'arrête Il semblait prendre Une grande inspiration Se préparant A ce qu'ils apprêtaient Ce qu'ils apprêtaient A venir On y est Sur ce Il montre un dos Du doigt Une maison De deux étages J'en rappelle Nombre Presque seulement Vous remarquez Une faible lueur Qui brille à travers Les risos D'une fenêtre A étage supérieur Pas difficile D'en conclure Que le chef de famille Travaille tard En particulier S'il s'agit d'un vampire Moi ce qui me paraît Extrêmement curieux C'est qu'il est toujours Une famille Si c'est devenu un vampire Normalement Pour éviter Que ça fasse trop bizarre Aux gens Que vous arrêtiez De vieillir D'un coup On vous demande Une fois que vous êtes mort De disparaître Au jeu de tout le monde Tous ceux que vous connaissez Ils ne sont plus censés Savoir que vous êtes vivant C'est mieux Et que lui Il a une famille Ça me paraît hyper suspect Ou alors vraiment C'est un sans clair Qui est capable Justement de vieillir Et là Ce serait Chaud Chaud patate Ok gamins Il va falloir y aller Très gentiment Sur ce coup là Du genre Gants et velours Coussins moelleux Vous avez sonné Miland Et tout le toutime Le but C'est de faire sortir Arson De là Sans faire aucun scandale Laissez la famille nous voir Tu vois Tu vois Faudre ce coup Il va se fermer Comme un parlement d'estimpe En vrai Et j'en sais quelque chose Vous avez Ouais Je lui ai demandé Quel est le plan Ok C'est quoi le plan Tu sais quoi T'as qu'à prendre les rênes Sur ce coup là Je serais curieux De voir comment Tu te démerdes Super Vous faites un peu En arrière Et observez les lieux La fenêtre éclairée Semble être une bonne solution Maintenant Le tout C'est d'attirer l'attention De l'Arson Et la scie uniquement Ah c'est sûr Je peux pas faire Bonjour madame Votre paris L'envire Il est là Parce que je dois le rencontrer Ce sera un peu compliqué Alors que vous tentez D'établir une stratégie viable Vous sursautez un coup En entendant un bruit sourd Vous reconnaissez Quasimillette L'aboiement d'un chien Ça vous fera pas longtemps Pour identifier son origine Un homme barbu Qui prenait Un rottweiler en laisse Le toutou Non 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 On va pas se nourrir Devant la maison d'un primogène Non on va jeter un kilo à la fenêtre Vous vous enlouez Et ramassez une petite pierre au sol Assez petite pour ne pas briser le verre Mais suffisamment grande Pour attirer l'attention de quelqu'un Vous jetez la pierre D'un geste habile Elle rebondit sur une visite Avec un Tac Peu bruyant Mais suffisamment audible Un moment s'écoule En silence Vous finissez par penser Que le message n'est pas passé Alors que vous commencez A chercher une autre pierre Vous en donnez la fenêtre souverille Un homme tout à fait banal Et mal rasé En col roulé Apparaît la fenêtre Au moment où il vous remarque Son visage tourne allègre Comme s'il avait senti quelque chose De putréfié Il s'adresse à votre partenaire De se faire à tout D'un ton qu'on pourrait décrire Comme un murmure très sourd Et très colérique Faut qu'on m'applousse Dianjo C'est très bien Que je veux pas voir Ta seule gueule par ici Vous jetez un Vous jetez un coup d'oeil Dianjo Il se gratte la nuque L'air quelque peu embarrassé Cherchant clairement Sous quel angle aborder la chose C'est une excellente question Comment on va régler le truc Descendre là Vous voyez avoir du bruit Il y a une faute d'orthographe Sur le coup déjà Mais c'est pas vraiment Ce que je voudrais dire Le c'est important On pourrait le laisser flotter Ou je pourrais laisser régler Dianjo Il a l'air d'envoir Dianjo Donc je dois intervenir Je dois pas le laisser dans la merde Honnêtement Je vais y aller Avec ma conscience de brut La politique c'est pas Et de moi ça fait 10 Oh la vache Allez vous êtes ici Il va y avoir du boucan Larson vous fousille du regard Vous pouvez presque voir Le petit fusible en lui Brûlant chaque seconde Un peu plus Jusqu'à l'explosion finale Par chance Il parvient à se contenir Ne bougez pas de là Vous attendez sur la pelouse Alors que vous entendez Larson Descendre l'escalier en silence En peu de temps Il surgit sur le porche Et ferme la porte derrière lui Il vous fait signe de le suivre Sur le côté de la maison Là Il se tourne vers vous Qu'est-ce que vous voulez ? C'est au sujet des meurtres De Red Hook On pense qu'un des tiens Est coupable Connerie Rien que le fait de survivre Est difficile pour un enfant Du crébuscule Pourquoi ils iraient violer La mascarade Aussi ouvertement Le désespoir Le tueur a laissé Plusieurs versages Je suis dur qu'il est Mais je pense qu'il a laissé Quelque chose Le genre de chose Qu'il ne peut pas crier Sur tous les toits Je sais que ça peut paraître Tiré par les cheveux Mais c'est comme ça Que ça se présente Non j'y crois pas Tu divagues Tu essaies de chercher Un bouc émissaire Pour te faire bien voir Ton boss Il va me recours D'un géo Tu crois que j'ignore Pour qui tu travailles ? Euh Vous voulez qu'en haut Non non Je lui ai déjà dit Descends ton cul de là Je me doutais Que vous allez couvrir Un des vôtres Ça c'est d'une logique Absurde en fait Évidemment Il est primogène Il va pas balancer N'importe quel destin Parce que ça reviendrait A se balancer lui-même Donc non non On va prendre la première étape On va On va adoucir Un petit peu la situation Dans ce cas Aidez-nous à laver L'honneur des vôtres Qu'est-ce que vous allez A y perdre Absolument tout Et ça fait un bon Ça fait un bon bout de temps Que je suis une épine Dans le pied du conseil C'est le genre d'excuser Et pour qu'il m'en éjecte Imaginez que l'un des vôtres Soit en effet Le coupable Et que vous ayez Fermé les yeux Pour le protéger Vous pensez que le conseil Ne va pas s'en saisir De l'occasion Ses yeux se perdent Dans les ténèbres Alors qu'il pèse Chaque option Il laisse A échapper A un long souvenir Écoutez Je vais essayer D'en savoir plus Consultez mes sources S'il s'avère Que l'un des milliers Responsables Il sera traduit en justice En attendant Gardez vos Déductions Pour vous J'ai déjà assez De problèmes avec ça Ça va Très bien Maintenant si vous voulez M'excuser Je dois retourner Auprès de ma famille Ce faisant Larson se retire Dans l'illusoire Sécurité de son foyer Vous décidez Qu'il vaudrait mieux Quitter les lieux Vous marchez en silence A travers quelques Patins de maison Même les marmonnements De DiAngelo Ne sont Sont aux abonnés absents Assez bizarrement Vous trouvez cela Quelque peu Perturement Au final Le nosphère à tout S'arrête Et se tourne vers vous Sacrée nuit Je sais pas pour toi Mais j'aurais bien Je me suis en avait Un truc chaud Dans un grand verre Cru ouvert de lui Mais avant Parlons de ton palmarès Vaillant T'as plutôt fait Une bonne première impression J'apprécie Ceux et celles Qui savent se tirer D'une situation délicate Parler C'est du flanc Tire à vue Beaucoup Je t'en ai bien sorti Sur la scène de crime Donc pas que je n'avais Rien remarqué De ce que t'as vu Mais hey On est pas tous Des professionnels Enfin Quand la situation Exige la subtilité T'as évité de la tirer Attention La discrétion Et ce qui fait la différence Entre un connard De détective Et un connard To go Pour résumer T'en ai bien tiré T'as pas fait de miracle Non plus Mais pas mal Pour ta première fois Que ça te monte pas La tête par contre Je te recontacte Pour te faire savoir Si j'ai entendu Quoi que ce soit De l'Arson Sois prêt A me retrouver Dans mon bureau Il commence A s'éloigner Puis s'arrête Tout dément Et se tourne vers vous Il y avait un carnet Tous les bons assistants Devant en avoir Fils de pute Euh Putain je suis pas Ton bien Un chmec Cool 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 Et bien Reposons nous Malheureusement Nous n'avons pas mangé La faim va être rude Ok Et Je pense que Nous allons nous arrêter là Je pense que Nous allons Voilà Faire un petit sauvegarde Ici Un pk Ok Et bien voilà Et du coup Je pense que Nous allons nous arrêter Ici Parce que J'ai vu la dernière fois En fait Qu'enchaîner les deux Donc il y a quand même Pas mal de choses A faire et tout Donc c'est un petit peu Compliqué On va dire De De jongler On va dire Entre les deux Donc là Je vais faire la pause Là Comme ça Ça boucle le truc Avec Dion Jo C'est pas mal C'est plutôt intéressant Là Pour la prochaine On verra Ce qui va se passer Moi je n'ai absolument Aucune idée Je me rappelle plus du tout Oh qu'est-ce qu'elle est belle La petite Oh je sais même plus Comment elle s'appelle La petite La sombra De Shadows of New York J'arrive pas à me souvenir de son Mais trop trop Un peu gothique Sur les bords Et magnifique Bref Tout ça pour dire Tout ça pour dire Que C'était super cool Ça faisait longtemps Que je n'avais pas refait Vampire Et c'est super cool Putain de merde J'arrête pas de le dire Mais c'est génial Je m'éclate à faire les voix Parce qu'en plus Ça m'entraîne Pour voir Je fais des notes Après tu vas pour dire Ouais ça l'a bien marché Ça l'a pas trop trop bien marché Et tout Et ça m'aide aussi Dans la chronique Que je fais de Vampire à côté Donc c'est pas plus mal On va dire Donc c'est quand même Assez cool de ce côté là Voilà Du coup on va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Laissez un petit commentaire Pour dire que ça vous a plu C'est toujours plaisant Pour les gars de la communauté Et moi même Si ça ne vous a pas plu Bah il est utile De rester plus longtemps Vous avez juste à fermer la vidéo Et passer votre chemin Voilà Ne mettez pas de petit pouce rouge Ça sert strictement à rien Comme dirait Julien Dutal De Roll and Play On est là pour s'amuser tous Donc on est Si vous vous prenez pas Si vous vous amusez pas Vous n'avez pas besoin De ruiner l'amusement des autres Voilà Dans tous les cas Dans tous les cas Du coup Cette vidéo sera postée Donc Bah quand elle sera postée Parce que je ne sais pas Quand est-ce qu'elle sortira Pour vous ça sera aujourd'hui A l'instant où vous regardez Mais pour d'autres Enfin je ne sais pas Donc Dans tous les cas Normalement A peu près Dans trois jours A peu près Après cette vidéo Vous aurez Donc l'épisode 2 De Renowned Explorer Ça c'était super cool aussi Donc ça J'espère que ça vous a bien plu Je me suis bien éclaté A faire le petit montage Avec Indiana Jones Un de mes films préférés D'ailleurs Mais on n'est pas là Pour parler de ça Je vais essayer J'ai bien essayé De faire prochainement J'ai dit que je le ferai Il faut que je le fasse De toute façon Il faut que je fasse des tests Donc ce sera sûrement Des streams de tests Mais je vais essayer Effectivement De streamer sur un jeu ou deux A côté Histoire de De voir Ce qui se marche Et ce qui ne marche pas De faire des tests De m'amuser aussi Un petit peu Voilà De changer un peu d'air Voilà Du coup Je vous souhaite Une très bonne continuation En ce début de mois de mars Et surtout N'oubliez pas Restez connecté